Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours en philosophie de la matière, dans ce cheminement qui part de l'immensément grand, donc l'univers, jusqu'au plus petit. Alors après avoir vu les galaxies, avoir vu les propriétés internes, les propriétés internes de ces grands ensembles, je voudrais maintenant aborder les astres qui les composent, les corps qui les composent, qui sont multiples. Et je voudrais montrer comment est-ce que, à partir d'une unique matière, à la base, la matière est partout la même, on obtient un véritable zoo, un véritable zoo fait de dizaines, de milliers de sortes d'astres, qui vont évidemment, des plus lumineux, donc ce qui correspondrait aux étoiles, aux plus sombres, aux moins visibles. Certains sont massifs et d'autres tournent autour de ces corps massifs. Donc il y a d'un côté les étoiles, de l'autre côté les planètes et autres corps de ce genre. Alors ce bestiaire, en réalité, s'il est divers, je voudrais manifester comment est-ce qu'il a fondamentalement une unité, parce qu'il ne sort que de l'organisation de matière, en fonction de la masse de ce qui s'est réuni, et en fonction de propriétés de cette matière. La principale, à ce niveau-là, étant la gravitation. Alors si l'on reprend l'histoire du début de l'univers, telle qu'on essaie de la reconstituer actuellement, on a donc, après le Big Bang, un immense nuage, un nuage d'hydrogène, qui est l'atome le plus simple qui puisse exister. Et ce nuage n'est pas homogène. À certains endroits, la concentration est plus importante. Et voilà que, par concentration, par accrétion, se forment ces galaxies. Ces galaxies elles-mêmes ne sont pas homogènes. Et donc, à certains endroits, il y a plus de concentration de ce gaz qui lui-même se concentre. Et à un moment donné, les choses s'ajoutant peu à peu, la masse provoquant plus de gravitation, la gravitation attirant davantage de gaz, eh bien, elle sera suffisante pour que démarre ce qu'on appelle une réaction thermonucléaire. À savoir que ces boules d'hydrogène, qui ont plusieurs tailles, et la taille est importante, parce que la masse, la quantité d'hydrogène qui la compose, provoquera l'apparition de corps célestes différents. Toujours est-il qu'à un certain moment, les réactions nucléaires commencent et ces fameuses étoiles s'allument. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réaction nucléaire qui explique l'apparition de ces étoiles qui sont visibles à l'œil nu, puisqu'elles émettent dans le spectre de la lumière visible. En réalité, lorsque la température centrale de ces masses d'hydrogène est assez forte, parce que la concentration est assez forte, il se passe ce qu'on appelle un phénomène de fusion nucléaire. Ça veut dire que les atomes d'hydrogène fusionnent ensemble, et cette fusion, qui est une réaction qui implique une température extrêmement élevée, cette fusion, elle donne des atomes beaucoup plus lourds, beaucoup plus gros, comme l'hélium, qui possède deux protons, alors que l'hydrogène n'en possède qu'un. Seulement, la masse de l'hélium est plus faible que la masse de deux hydrogènes qui ont fusionné. Et bien, ce qui manque comme masse, explique l'énergie qui est émise par ces étoiles. Et cette énergie, elle va remonter à la surface par convection, et elle va sortir de ces étoiles sous forme de rayonnement, sous forme de vent solaire, sous forme de neutrinos. Bref, cette énergie, elle s'en va, et c'est ce qui explique le rayonnement de ces étoiles. La durée de vie de ces étoiles primitives qui sont apparues dans les premières galaxies, et bien, elle est dépendante de la rapidité de cette réaction thermonucléaire. Plus l'étoile a un carburant limité en hydrogène, plus elle brûle vite son hydrogène, et plus sa durée de vie sera courte. C'est logique. Et bien, plus l'étoile est petite, plus sa masse d'hydrogène est petite. Elle peut aller, disons, jusqu'à un petit peu moins que le soleil, le soleil étant une étoile moyenne. Sa durée de vie peut être, quelquefois, de mille milliards d'années-lumière. Et plus sa masse est grande, plus les réactions thermonucléaires sont rapides, et plus sa durée de vie est courte. Certaines étoiles extrêmement massives durent quelques millions d'années. Le soleil, il est entre les deux, il durera environ dix milliards d'années. Alors évidemment, cette première génération de soleil qui sont apparus, lorsque le Big Bang était encore très jeune, il a duré un certain temps. Certaines étoiles ont explosé, d'autres se sont effondrées. Et sont apparus ensuite, d'autres soleils qui se sont allumés, jusqu'à maintenant. L'état tel qu'est notre univers, est un état où il a à peu près quatorze milliards d'années déjà de vie derrière lui. Mais le fonctionnement global de ces astres qu'on appelle les étoiles, est le même. Donc on le voit, à la base, il y a une matière qui est unique, qui sont, on pourrait dire, des atomes d'hydrogène, qui donne, en fonction de la concentration qu'elle a atteinte en s'accressant, qui donne ces différents soleils. Et bien, on peut voir que le panel, le panel des astres, avec leur durée de vie qui existe, est fonction, en fait, de la quantité de matière qui s'est concentrée, de sa durée de vie. En fait, tout cela, ça passe dans le devenir. Ça veut dire que ça a une naissance, un milieu de vie et une mort. Et les morts de ces astres vont être diverses, selon, je dirais, la quantité de matière qu'ils intègrent en eux. Pour que les réactions thermonucléaires démarrent dans une étoile, dans un nuage de gaz, donc, qui s'est concentré, la taille minimale, apparemment, c'est 0,7 fois la taille du soleil. Et la taille maximale, c'est 300 fois la taille du soleil. Au-delà, la masse est tellement importante que c'est instable et que ça se divise en plusieurs parties. Mais dans tous les cas, dans les cas de ces masses de plasma qui s'allument à un moment donné, si la forme est sphérique, c'est en fait à cause d'une seule loi, la loi de la gravitation. Ça veut dire que, en fait, la masse elle-même produit une force qui l'attire vers l'autre masse. Et donc, propulsée comme cela, dans le vide interstellaire, la forme qui, naturellement, est prise, est celle d'une sphère. Une sphère qui peut être plus ou moins aplatie, parce que, en outre, ces masses d'hydrogène, elles tournent sur elles-mêmes. Et donc, l'énergie cinétique, du fait que ça tourne, peut aplatir un petit peu la forme du côté des pôles. Alors, je disais donc que, en fonction de leur durée de vie, de leur mort, ces astres ont plusieurs chemins. Et donc, on voit apparaître dans le ciel, plusieurs sortes d'étoiles, en fonction de l'âge qu'elles ont. Et de la faim qu'elles ont, à cause de leur masse. On devrait dire que, vu cette masse importante d'hydrogène, les étoiles devraient s'écraser sur elles-mêmes, par gravitation. Mais, évidemment, il y a une autre force qui empêche cet écrasement. Qui est, en fait, l'énergie provoquée par la fusion nucléaire. Qui, elle, au contraire, a tendance à dilater l'étoile. Et bien, on peut dire que les étoiles, telles qu'on les voit dans le ciel, elles sont un subtil équilibre, entre la gravitation d'un côté, qui va vers l'implosion. Et d'autre part, les réactions de fusion nucléaire, qui vont plutôt vers la dilatation. Notre soleil, par exemple, qui est en plein milieu de sa vie, et bien, sa masse lui permet d'avoir un rayonnement stable, pendant à peu près dix milliards d'années. Et puis, à un moment donné, comme rien n'est éternel, puisque sa masse est limitée, il aura consommé tout l'hydrogène qui lui permet la fusion nucléaire classique. Et donc, à ce moment-là, il lui faudra consommer, pour faire ses réactions thermonucléaires, d'autres atomes plus lourds, comme de l'hélium, pareil, qu'ils fusionneront, puis le carbone, etc. Et l'apparence du soleil, à ce moment-là, sera pendant un certain temps, dans environ quatre milliards d'années, ce qu'on appelle une géante rouge. On observe des étoiles de la taille du soleil, qui en sont rendues à cette phase. C'est une géante, parce qu'elle peut avoir jusqu'à deux cents, mille fois la taille du soleil, alors que c'est, en fait, à l'origine, une étoile à peu près de la taille du soleil. Elle est rouge, parce qu'en réalité, sa chaleur est moins importante. Au terme, ayant brûlé ses dernières réserves, et bien cette étoile, n'ayant plus la réaction qui lui permet de résister à la gravitation, elle s'effondre peu à peu sur elle-même, pour devenir ce qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est tout simplement un cadavre d'étoiles, en train de se refroidir. Elle est naine, parce que la gravitation est très importante, donc lui donne une taille petite. Elle est blanche, parce que son rayonnement provient simplement de la chaleur résiduelle qui est à l'intérieur. Et puis, au cours des milliards d'années, cette naine blanche se refroidit, de plus en plus, pour devenir, à un moment donné, une naine noire. Donc, qui n'émet plus de lumière visible. Le fait de se terminer en étant une naine blanche, ça ne concerne pas tous les astres, pas toutes ces masses d'hydrogène. C'est pour des astres, à peu près maximum de 10 fois la taille du soleil. Cependant, en fonction de la masse, toutes les étoiles n'ont pas cette fin-là. Par exemple, certaines étoiles très massives, lorsqu'elles ont brûlé leur hydrogène, elles finissent tout à fait différemment. Par fusion nucléaire, comme c'est toujours le cas, elles brûlent leur carburant, elles le transforment en hélium. Puis, par fusion nucléaire, cet hélium devient du matériel des atomes de plus en plus lourds. Et, à un moment donné, si une quantité de fer, dans certaines conditions, sont suffisamment présentes, au lieu de mourir, comme je l'ai indiqué, l'étoile va exploser d'un coup, en un millième de seconde. C'est une explosion gigantesque, qui est visible de l'univers entier, au point que de la terre, lorsqu'on en voit, on dit qu'une étoile nouvelle est apparue. C'est ce qu'on appelle aussi une supernova. L'explosion, évidemment, est instantanée. Mais la durée de la luminosité peut durer beaucoup plus longtemps. Cette supernova va libérer tous les éléments chimiques qu'elle a composés, au cours de sa vie, dans l'espace. Elle peut provoquer même, tellement l'onde de choc est gigantesque, elle peut provoquer l'allumage d'étoiles, de nuages d'hydrogène qui étaient à côté, et qui n'avaient pas démarré leur réaction. Ce phénomène est fort heureusement très rare, et il ne s'est pas produit depuis très longtemps, aux alentours de la terre, je veux dire à quelques dizaines de milliers d'années de lumières. Lorsque ça se produit au voisinage de la terre, on pense qu'une des grandes disparitions d'animaux dans le passé est due à ce rayonnement qui a transformé profondément l'atmosphère de la terre. On observe au télescope des restes d'anciennes supernovas. On appelle ça des nébuleuses. Une nébuleuse, c'est comme un nuage de matière, encore un peu lumineux, qui est le reste de cette explosion. Alors ces supernovées, elles vont évidemment ensemencer l'univers qui les entoure, par toute la production en atomes très riches, qu'elles ont fabriqués au cours de leur vie. Et quelquefois, elles explosent et elles laissent en leur centre un reste. Ce reste, ça peut être un noyau central, qui ne s'est pas dissous par explosion, et quelquefois tourne à une grande vitesse, quelquefois une masse qui tourne à raison de un tour par seconde, et qui émet dans l'espace des ondes radio, des rayons X, des neutrons, mais à un rythme régulier, un peu comme un phare qui tourne sur lui-même, au point que quand on les a repérés à un moment donné, au XXème siècle, on a pensé à une sorte de signal extraterrestre. En réalité, ce sont les restes de supernovas, qui tournent sur eux-mêmes, qui émettent leur reste d'énergie, et qui à un moment donné, évidemment, finissent par éteindre leur rayonnement. On les appelle des pulsars. Un pulsar, c'est donc le reste d'une explosion d'une ancienne étoile qui est morte, mais qui tourne sur lui-même tellement vite que les neutrons émis émettent un signal régulier. Quelquefois, c'est simplement une étoile à neutrons. Ça veut dire qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Mais il arrive aussi parfois que, en explosant, ces étoiles, laissent derrière elles, non pas un pulsar, non pas une étoile à neutrons, mais un trou noir. Donc, il me faut décrire ce que c'est que ce phénomène de trou noir, qu'on devrait appeler plutôt, d'ailleurs, une boule noire. Alors, une boule noire, un trou noir est le reste d'une étoile morte, dont la gravitation a pris tout le pouvoir. Il n'y a plus de réaction interne, de fusion nucléaire, qui permettrait de donner une certaine taille, une certaine grandeur à ce reste d'étoiles. Et donc, la gravitation concentre la matière, dont on verra qu'en fait, elle est faite principalement de vide. Elle la concentre sur elle-même de manière si intense, que dans la taille, mettons, de quelque chose comme quelques kilomètres de rayon, l'entièreté d'un soleil, de la masse d'un soleil, pourrait être comprise. Alors, évidemment, ce trou noir, sa gravitation, elle est la même que celle du soleil qui, au départ, existait, puisque la masse est la même. Donc, elle n'a pas forcément d'effet ravageur autour d'elle. Imaginons que le soleil se transforme en un trou noir. Ce qui n'arrivera pas, il n'est pas assez gros. Eh bien, s'il se transformait maintenant en trou noir, les planètes autour du soleil resteraient à leur même place, parce que la gravitation serait la même. Cependant, à l'approche de ce trou noir, qui est donc une toute petite masse, une toute petite taille, la masse étant la même que celle du soleil, comme je l'ai indiqué, eh bien, rien ne peut en sortir. Tout ce qui s'approche est comme aspiré. Et c'est pourquoi on l'appelle trou noir. C'est comme si tout tombait dans un trou. Alors qu'en réalité, c'est plutôt une sphère, une boule morte noire. Il ne faut pas confondre ces trous noirs-là, qui sont le fruit de la mort d'une étoile suffisamment massive, avec les super trous noirs, les trous noirs super géants qu'on trouve, paraît-il, au centre des galaxies et dans laquelle la matière s'effondre. On appelle même ces choses qui sont au centre des galaxies, des quasars, parce qu'en réalité, même si on ne peut pas repérer directement un trou noir, puisque rien n'en sort. Il n'empêche que quand la matière tombe dedans, à l'agonie étant écrasée, eh bien, elle émet une véritable quantité d'énergie monstrueuse, qui fait qu'on repère la présence de ce corps central qui est en train de les attirer et de dévorer leur matière. Alors voilà, j'ai décrit, donc en premier lieu, ce que donnait cette matière lorsqu'elle s'agrège encore, qui sont extrêmement gros, qu'on appelle les étoiles. Je suis persuadé qu'en réalité, le bestiaire n'est pas terminé, qu'il y a certainement d'autres choses à découvrir qui seraient complètement surprenants. N'empêche que déjà, on voit bien la complexité de cet univers qui est composé de la même matière. Alors ensuite, il faut regarder ce qui ne se voit pas. Donc on peut tout de suite inférer la présence de sphères d'hydrogène qui ne sont pas assez grosses, pour avoir démarré leur réaction thermonucléaire et donc qui sont invisibles, mais qui existent partout. On sait bien que les supernovas, quelquefois, en explosant, elles font démarrer les réactions thermonucléaires de ces boules potentielles qui peuvent devenir des étoiles et qui s'allument tout d'un coup. Il me faut maintenant décrire tous ces corps qui eux-mêmes ne sont pas indépendants comme cela, mais qui tournent autour de ces nuages très massifs d'hydrogène. donc qu'on va appeler les planètes. Les planètes, le bestiaire qu'on en a, je dirais qu'il est encore plus nombreux, plus gigantesque que ce qu'on peut imaginer du côté des étoiles. Pourquoi ? Parce que si une étoile se décrit facilement par sa masse, par sa gravitation, éventuellement, par la rapidité avec laquelle elle tourne sur elle-même, par son âge. Eh bien, les planètes, elles, au contraire, qui sont composées d'éléments qui ont été éjectés par d'anciennes étoiles, eh bien, elles se décrivent par bien plus de critères. Elles sont composées d'une richesse bien plus grande en matière. Et on distingue, pour le moment, deux sortes de planètes. Il y a les planètes, les géantes gazeuses, comme par exemple, chez nous, dans notre système solaire, Jupiter, Saturne, qui sont en fait des masses de gaz, pas assez grosses pour s'être allumées. Et elles sont situées assez loin de leur étoile, parce que sinon on pense que l'étoile aspirerait leur matière. En réalité, on a repéré, depuis quelque temps, des super géantes, comme ça, qui sont très près de leurs étoiles. Alors, ces planètes-là, si on approchait d'elles, eh bien, on ne pourrait pas se poser. Elles ont une gravitation énorme, évidemment, vu la quantité de matière qui les compose. Mais cependant, on entrerait dedans, comme dans un nuage, et lentement, lentement, la matière se concentrant, parce qu'on approche du centre, mais on ne verrait pas un sol apparaître, comme c'est le cas des planètes telluriques, que sont la Terre, Vénus, Mars, etc., où là, il y a autour une atmosphère plus ou moins ténue, et puis un sol en dur qui apparaît. Alors, il est quasi impossible de passer en revue la richesse de ce qui peut exister, de ce qu'on pourrait imaginer, étant donné la composition du monde, étant donné la matière qui compose le monde. Pour décrire ces planètes, il faut regarder, non seulement leur taille, leur masse, mais aussi leur composition, mais aussi leur température. Et on peut même décrire, par exemple, autour des planètes géantes, gazeuses, comme sont Jupiter et Saturne, des satellites, qui sont des planètes telluriques, mais qui, elles-mêmes, tournent autour d'une planète. Et ces satellites-là, telluriques, donc faits de matière dure, et bien, ils ont leur vie propre. On y trouve parfois des cascades magnifiques, mais qui ne sont pas des cascades d'eau, parce qu'il fait trop froid. Et donc, ce sont des cascades, par exemple, de méthane. Les couleurs, les couchers de soleil là-dessus, sont totalement différentes sur la Terre, mais c'est invivable, il fait beaucoup trop froid, ou au contraire, beaucoup trop chaud. En réalité, quand on comprend que la matière, son état est fonction de la température, fonction de la gravitation aussi. Et bien, on peut imaginer toutes sortes de choses. Il suffit de changer les critères de gravitation, les critères de température. Et, les mondes surgissent différents. Si on pense qu'une planète est composée essentiellement, par exemple, de nuages d'hydrogène liquide, plutôt de masses d'hydrogène liquide, et bien, ça donnera quelque chose de tout à fait différent. Bref, à partir d'une même matière, cette matière qui compose l'univers, on voit que le monde peut se subdiviser en quantité de construction, avec, au centre, je dirais, qualitatif, la planète Terre. Pourquoi je la mets au centre qualitatif par rapport aux autres? Parce que, c'est la seule planète connue pour le moment, où la vie est apparue. Et la vie, c'est quelque chose qui, qualitativement, implique une matière d'une organisation telle, que tout ce que j'ai décrit jusque-là, c'est du jeu de construction. C'est rien du tout. La matière qui compose ces fameuses étoiles, les planètes, tant que la vie n'est pas apparue. Elle est extrêmement simple. La vie dès qu'elle apparaît, par contre, les molécules qui la composent, sont d'une complexité telle, que, à la rigueur, un simple microbe, une bactérie, à elle toute seule, est plus complexe, qu'un soleil. Alors, je m'arrête là, dans la description, bien que, théoriquement, j'aurais dû parler aussi des astres, beaucoup plus petits, ceux qui n'ont pas de forme sphérique, parce qu'ils ne sont pas assez grands. Les météorites, les comètes, qui sont composées d'une boue liquide, et qui, quand elles passent à côté des étoiles, émettent un panache de vapeur qui se voit de très loin. Mais, je dirais que l'essentiel, pour le moment, c'est de se souvenir que tout cela, tout ce zoo astronomique que j'ai décrit, eh bien, il est l'effet d'une même nature, la nature de ce monde matériel, cette même matière qui compose tous les éléments du monde, depuis ce qui est sur terre, à ce qui est le plus lointain dans l'univers. Cela nous permettra donc, en philosophie, de comprendre un peu plus, au terme de ces leçons, ce que c'est que la nature, justement, de cette matière. Fondamentalement, qu'est-ce qui explique tout cela ? Quel est le principe d'unité de tout ce que je décris maintenant ?